Chérif Cheikh Ahmed Tidjandiob, bonsoir et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons dans ce studio Maître Basiro Saho. Il est le vice-président de l'Association nationale des locataires du Saint-Gal. Nous allons sans doute parler de loyer tout au long de cet entretien. Bonsoir Maître. Bonsoir Antoine. Prétexte de cette invitation, l'évaluation de la loi sur la baisse du coût du loyer. Quelle évaluation, vous, personnellement, vous en faites ? Merci Antoine. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez. En fait, que vous ne cessez d'offrir à l'association pour porter la voix des locataires. La loi de 2014, du 22 janvier 2014, était pour les locataires le bout du tunnel. Nous avions beaucoup d'espoir sur cette loi-là. Aujourd'hui, le constat, il est mitigé. Parce que si le président de la République a estimé devoir instruire son gouvernement pour un point par rapport au niveau d'exécution de la loi de 2014, c'est parce que quelque part, il y a des problèmes. Il y a un problème. Espoir dessus pour vous ? Oui, dessus parce que nous avions estimé à l'époque que cette loi allait être la solution définitive de la question du loyer, particulièrement à Dakar. Mais nous n'allons pas également jeter la pauvre sur cette loi-là. Oui. Parce que quand même, il y a des éléments de satisfaction. Oui. Et puis moi, je regarde toujours du côté de l'esprit de la loi, parce que le président de la République a entendu à travers cette loi-là soulager les souffrances des locataires. Oui. Donc, c'était une solution conjoncturelle. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que cette loi-là a fait naître un type de contentieux que nous n'avions pas connu jusque-là, ou en tout cas qui était insignifiant. Et vous en réjouissez que cette loi puisse créer ça ? On ne peut pas s'en réjouir. Si vous parlez à l'avocat qui veut des dossiers, une augmentation de son volume de contentieux, oui, parce que ça crée du contentieux au tribunal. Mais moi... Mais quand même, ça permet aux locataires de savoir, dans tel cas, on ne doit plus faire ceci ou cela. Oui. Peut-être de ce point de vue, non ? Oui, de ce point de vue, oui. Mais sauf que ce type de contentieux qui est né n'a rien à voir avec cela. Parce que c'est un type de contentieux qui tourne autour d'abord de signification de congé et de révision de loyer qui, à mon avis, constituent des subterfices juridiques utilisés par les bailleurs récaltis citrants pour se soustraire à la loi de 2014. Très bien. Alors, maître, quelques chiffres que je mettrai à la disposition de vous-même et de nos téléspectateurs. Il y a 10 950 cas de contestation que le ministère du Commerce a reçus, 5 851 cas de contestation reçus par l'ASCOSEN. Mais quel est le problème, véritablement ? Où réside le problème ? Non, mais on devrait se poser la question de savoir quel a été le sort réservé à ces réclamations. Parce que si le volume de réclamations a baissé, ça peut s'expliquer de deux manières. Ou bien le bailleur a réussi son tour de passe-passe, il a réussi à faire sortir le locataire, n'est-ce pas ? Par des procédures abusives ou même par la force. Parce qu'on a constaté également la naissance d'un type de contentieux qui tournait au pénal. Parce qu'il y avait des voies de fait et les locataires étaient victimes de violences. Vous-même, combien de dossiers vous avez plaidé à ce niveau ? Puisqu'aujourd'hui même, vous étiez au tribunal pour un dossier. Aujourd'hui, justement, j'étais au tribunal pour plaider une affaire de référé sur difficultés portant sur le bail à usage d'habitation. Moi, je vais me fier juste aux statistiques par rapport aux données que moi j'ai au niveau de mon cabinet. De 2014 à 2015, j'ai eu à traiter des cas tournant autour de 100 à 150. C'est inhabituel ça pour vous ? C'est inhabituel. Et pire, c'est que ça n'a rien à voir avec le contentieux classique. Parce que le contentieux classique portait sur l'expulsion pour défaut de paiement du loyer. Et moi, j'ai l'habitude de dire, pour être fort dans ses droits, il faut être respectué de ses obligations. Un locataire qui n'est pas à jour de ses obligations est exposé à une expulsion. Ça, c'est le contentieux classique. Mais ce contentieux classique... Ce n'est pas tout de suite qu'on doit l'expulser. Non, il y a... C'est quand même ce que la loi a donné comme indication. Il y a une procédure à suivre. Oui. Par exemple, si le locataire tarde à payer son loyer sur une durée déterminée, le bailleur a la possibilité de lui servir une assignation en expulsion. Quelle est cette durée légale ? C'est un mois. A partir du moment où le locataire reçoit signification d'un commandement d'assignation en expulsion. Donc, la mise en demeure est fixée dans un délai d'un mois. Si, au terme de ce délai, l'obligation n'a pas été respectée par le locataire, le contrat est résilié d'office. Là, le juge ne fera que le constater et prononcer en conséquence l'expulsion. Très bien. Revenons à cette loi de façon très précise sur la baisse du coût du loyer. Est-ce que l'État a fait, à votre avis, ce qu'il devait faire en termes de suivi ? D'abord, il faudrait qu'on retourne à la loi. Je pense qu'il y a un vice congénital. Parce que c'est une loi qui, dans sa structuration, était très sommaire. Composée de deux articles ou trois. Donc, forcément, c'est une loi qui va laisser un vide juridique. En d'autres cas, on n'a pas assez réfléchi sur cette loi. Oui, ça a été pris à la va vite. Et moi, je pense que ce n'était pas trop tard de prendre des mesures complémentaires pour pouvoir empêcher à ces bailleurs récalcitrants d'user de subterfuges juridiques pour revenir au taux initial. En tout cas, un taux beaucoup plus élevé. Ce subterfuge dont vous parlez. Les subterfuges, c'est des voies qui sont aménagées par la loi, par notre loi, le code de procédure civile. Il s'agit des congés. Parce que le congé, quand il est servi pour occupation personnelle ou démolition, reconstruction, la sanction qui est la conséquence du manquement à l'obligation est à posteriori. Je veux dire par là, quand vous recevez un congé qui, dans le formalisme, n'est-ce pas, se conformait à la loi, si vous faites une contestation et que le tribunal estime que le congé a été conforme à la loi, si la contestation est rejetée, vous devenez occupant sans droit ni titre. Et le bailleur, à partir de ce moment, pourra vous assigner en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Très bien. Alors, oui, poursuivre, pour terminer sur ce point. Sur ce point, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le congé, qui est une voie de droit qui est aménagée, si le bailleur, au terme de cette procédure, fait entrer un nouveau locataire pour augmenter le taux du loyer, mais il tombe sous le coup des dispositions de l'article 583 du code des obligations civiles et commerciales. Oui. Donc, il est exposé au paiement à une indemnité d'éviction sans préjudice de dommages. Mais cette loi pose problème. Pourquoi on n'applique pas ce qu'on appelle la surface corrigée, comme le disent certains ? Ou bien, ça risque de poser encore problème ? Moi, je pense, parce que les rapports que j'ai eus à recevoir et qui sont des rapports déposés par des experts désignés par un tribunal, les taux étaient beaucoup plus élevés que ce qui se faisait jusque-là. Donc, il y a un problème d'évaluation. Il faudrait qu'on reprécise les éléments de calcul sur les surfaces corrigées. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que le locataire n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de s'offrir les services d'un expert ? Parce que pour avoir une bonne expertise en matière de loyer, il faut entre 150 000 et 250 000. Pour un locataire qui est poursuivi pour défaut de paiement d'un loyer de 50 000, je ne pense pas qu'il soit habilité à... Très bien. Alors, parmi les solutions évoquées, il y a la réglementation en ce qui concerne les agences immobilières, entre autres. Vous pensez que ça peut être quelque part aussi une solution, une des solutions, j'allais dire, du problème ? Oui. Oui. Parce que, moi, j'estime que c'est un acteur du secteur qui a un rôle à jouer. Oui. S'il y a une réglementation, parce que j'ai eu à le dire lors d'une émission, à un plateau de télévision, les conditions d'exercice de cette profession ont été déréglées par la loi de 1984, qui est revenue sur la loi de 1983. Les agences sont contrôlées au fait que le loyer soit beaucoup plus cher. Oui. Oui, parce qu'il y a des commissions à payer, en plus de la caution et du mois d'avance. Si, bien entendu, la clause qui est insérée dans le contrat, n'est-ce pas, a prévu comme échéance le paiement par anticipation. Bon à savoir, vous avez siégé au niveau de la commission qui a travaillé sur la baisse du coût du loyer. Mais alors, Maître Sarrou, dites-nous, beaucoup pensaient que l'application de cette loi allait poser problème. La responsabilité maintenant, dans la non-application correcte de cette loi, quelle est la responsabilité de l'État, la responsabilité, disons, du bailleur, et la responsabilité aussi du locataire ? Oui, c'est une responsabilité partagée, parce que c'est une loi qui aurait dû faire l'objet de mesures complémentaires pour éviter le contournement de sa rigueur dans son application. Oui. Donc, l'État, quelque part, a pris cette loi dans la précipitation. Oui, le bailleur. Le bailleur, pour moi, devrait faire l'objet de patriotisme, parce qu'une loi, elle est faite pour être appliquée. Oui, et le locataire ? Le locataire, peut-être sa responsabilité, c'est de ne pas peut-être s'adresser à la justice lorsqu'il est confronté à ce genre de situation-là. Et pour moi, ce n'est pas une responsabilité qu'on peut imputer à un bailleur, parce que nous avons, dans ce Sénégal, au moins plus de 50% d'un alphabète. Pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, n'est-ce pas, lui demander de s'adresser à un juge, devient pour moi beaucoup plus compliqué pour nous. Très bien. Le loyer social ou l'habitat social, c'est ça le bon terme d'ailleurs, au Sénégal, est-ce que réellement, il y a une bonne politique d'habitat social au Sénégal ? Moi, je pense que le président de la République a amorcé une politique dans ce sens-là. Mais moi, j'ai l'habitude de dire également que l'État doit privilégier les sociétés nationales à vocation d'habitat social. Mais qui ne vendent pas quand même... La SICAP et la SNHLM. Oui. Parce que les promoteurs immobiliers, aujourd'hui, reçoivent de l'État du Sénégal des terres. Et qui vendent cher. Et qui vendent cher. Tout comme les sociétés immobilières aussi. Les sociétés... Oui, les sociétés de promotion immobilière. Parce que ce sont les... L'État doit arrêter, ou en tout cas privilégier, dans ce domaine, les sociétés nationales, comme la SICAP et la SNHLM, pour permettre d'arriver, n'est-ce pas, à une véritable politique d'habitat social. Sans cela, on va continuer à réfléchir, à prendre des mesures dans ce domaine qui ne vont jamais régler définitivement cette question-là. Mais il faut quand même avouer 15 millions pour un toit. Ce n'est pas à la portée du gourgourou. Ce n'est pas de l'habitat social, ça. C'est ce qu'on a vu quand même aujourd'hui. Ce n'est pas de l'habitat social. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il y a réellement une politique d'habitat social ? Oui, mais parce que l'État doit... Ou bien une bonne politique d'habitat social ? Non, non. L'État doit faire en sorte que ces logements sociaux soient accessibles aux Sénégalais moyens. Et le Sénégalais moyen ne peut pas débourser 15 millions. Donc moi, je pense qu'il faut juste voir du côté des revenus, n'est-ce pas ? Des populations. Parce que si ces populations avaient cette possibilité, compte tenu de cette absence de politique véritable de l'habitat social, elles allaient s'adresser à la banque. Très bien. Mais parce que, faute de moyens, elles ne peuvent pas s'adresser à la banque. Donc, les seules structures qui aujourd'hui ont vocation dans ce domaine-là, c'est la SNHLM et la CICAP. Je pense qu'on doit revenir... Qui vannent encore, cher. Oui, on doit revenir à cette orthodoxie-là pour permettre aux populations sénégalaises d'accéder à Antoine. Merci, Maître Bassiroussahou. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des locataires du Sénégal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Antoine. Shérif, c'était fini pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada